Bonjour à tous pour cette toute nouvelle vidéo consacrée cette fois à Lego Marvel Super Heroes. J'ai terminé le scénario et je suis en mode freeplay, en mode libre et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un maximum de personnages et de choses à faire dans ce sort de bac à sable Lego. C'est le premier jeu Lego dans l'univers de Marvel, on en a eu déjà deux avec DC Universe, on a eu Batman et Batman 2 tout simplement. On sait qu'ils ont fait aussi Lord of the Rings, Star Wars et les premiers jeux Lego, Indiana Jones, etc. Alors j'ai terminé le scénario, c'est très 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 réussi. C'est moins bien que Lord of the Rings mais en même temps l'adaptation du scénario des anneaux est vraiment énorme chez Lego. Donc c'était dur de faire mieux. Mais en tout cas celui-ci est meilleur que les DC, vous allez voir pourquoi. Donc j'ai fini le scénario et j'ai débloqué pas mal de choses, j'en suis quand même qu'à 30%. Imaginez un peu la durée de vie. Comme d'habitude, s'il y a une musique qui vous dérange parce qu'elle est trop forte ou quoi, vous me le dites si l'image est... On sait jamais, ça peut déconner. En plus je suis en plein écran, je ne suis pas enfénétré donc je ne vois pas comment vous voyez le live. J'espère que tout ira bien. Salut bestiaux ! Ahah ! Iron Man Earthbreaker ! Comme vous pouvez le voir sur PC, il est très joli. Surtout pour un jeu Lego. Et nous sommes sur l'aile Carire du S.H.I.E.L.D. Evidemment c'est très très basé sur l'univers des films Marvel. Plus que sur le comics. En fait c'est la mélange des deux mais pour l'univers principal c'est vraiment les films. Loki est le méchant principal. On a un Hulk tout aussi marrant que dans le film. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas les jeux Lego, le but c'est de tout détruire pour collecter des pièces. Et on participe à des petites missions. Sachant que chaque personnage a ses capacités spéciales. Je ne sais pas si vous entendez le petit son. Vraiment repris du film. C'est très sympa. Bon. On a aussi des briques rouges à débloquer. Les briques rouges vous permettent de vous montrer des extra. Bon j'ai mis le jeu en VF. Je l'ai fait en VO. Normalement je l'ai mis en français pour le live. Mais la version française est vraiment ratée. Les voix sont mauvaises. Et il y a plein de traductions complètement à côté de la plaque. Mais je l'ai mis en français parce que ce serait mieux pour les plus jeunes qui regarderaient cette vidéo. Je pense quand même à ceux qui me regardent. Le petit logo Telltale, Traveler's Tales, des développeurs fait avec des mugs sur la machine à café c'est pas mal. Alors vous pouvez changer de personnage à la volée. Voilà. Là j'en ai deux. Donc là j'ai Docteur Fatalis, c'est pour les français, Docteur Doom. Qui lui aussi possède ses propres pouvoirs. A savoir que certains peuvent voler. Docteur Doom ne peut pas voler mais Iron Man. Hop là, je peux voler. Voilà. Je sais pas si j'ai bien activé. Donc voilà les briques rouges. Vous avez donc des coeurs supplémentaires. Il y en a plein que j'ai à déverrouiller. Et un multiplicateur de pièces. Sachant que les pièces vous permettent de... Donc là je suis en mode libre. Donc je peux y accéder. Au menu des personnages. Hop. Vous permettre d'acheter des personnages que vous avez déverrouillés dans l'histoire ou dans les missions secondaires. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de personnages. Il y en a 150, si je ne dis pas de bêtises. Et il y en manque. Donc par exemple, prendre Wolverine. Hop. Pour Wolf. Wolverine qui a ses griffes, évidemment. Et sa vision. Le permettant d'accéder à des passages cachés. Il peut aussi, on en verra peut-être dans le mode libre, il peut aussi détruire des murs spécifiques avec une trace de griffes par dessus. Alors si je laisse appuyer, là je ne peux pas. Voilà. Hop. Je peux viser quelque chose. Et il va le casser avec ses griffes. On va aller voir des poules vite fait. Pour vous montrer ça avant que je ne l'oublie. On va remonter dans le Hell Carrier. Ah le Hell Carrier ce n'est pas là en fait. Je ne sais pas du tout où est-ce que je dois aller. Hop. Descends. Salut Skies. Hop. Alors dans le Hell Carrier vous avez... Alors il faut savoir que les jeux Lego c'est beaucoup d'humour. C'est vraiment des parodies sans être complètement débiles. C'est vraiment pour enfants avec de l'humour et un vrai scénario autour. Donc par exemple là vous avez celui qui nettoie les vitres du Hell Carrier du Shield. Évidemment. On va voir Deadpool. Voilà. Là on entre de Deadpool. Là où on peut refaire tous les niveaux du jeu. Il y en a 15. Je ne vais peut-être pas aller trop loin sinon je vais vous spoiler. Toutes les zones sont remplies de pièces. Vous repartez, vous revenez, vous avez encore des pièces. Ce n'est pas... Elles ne sont pas en nombre limité, loin de là. Ici vous pouvez rentrer des cheat codes. C'est encore un des derniers jeux à proposer des cheat codes. Voilà et c'est là que vous achetez. Hop. C'est ici que vous pouvez acheter vos briques rouges. En même temps des bonus. Et comme vous pouvez le voir, il y a des x2, x4, x6, x8, x10 en pièces. Et c'est cumulable. Donc au final vous avez, je crois, un truc comme x360 pièces. Aimant à pièces, construction rapide. Etc. Voilà. Ça, c'était pour vous montrer. Ça me semblait important vu que c'est assez caché. Enfin, on ne vous guide pas vers ça. Et du coup, vous pourriez passer à côté. Maintenant, on va s'en aller. Alors les musiques, les musiques, parlons-en des musiques. Elles sont vraiment bien. Mais vraiment, elles sont excellentes. Surtout celles que vous entendez là, qui est le thème principal. Et on va voir dans la chute libre qu'il y a encore mieux. Je vais remonter, monsieur. Hop. Mais par contre, on dirait du Avenger, mais puissance 10 000 en fait. C'est vraiment le thème de Sylvestri, mais refait limite plagié quoi. Du coup, ça fonctionne bien. On va prendre un personnage sympa pour sauter. N'hésitez pas à me demander un personnage si jamais vous le voyez et que vous voulez absolument voir ce qu'il propose comme animation, etc. A savoir que chaque personnage, il y a énormément de détails. Chaque personnage a ses propres animations, ses propres petits Easter Eggs. C'est assez incroyable. Là, pour l'instant, je vais prendre l'agent Coulson. Qui est trop bien fait d'ailleurs. Et donc, on va aller en ville. On pourrait prendre un véhicule. On pourrait prendre un personnage qui vole, mais on va plutôt sauter. Écoutez-moi ça. C'est génial. C'est absolument génial. Hop, je lâche plus vite. Je peux le rouvrir quand je veux. A savoir par exemple que Captain America a son propre parachute avec le drapeau américain dessus. Voilà. Vous avez aussi des zones comme celle-ci. Par exemple, là, qui me demandent d'avoir 100 briques dorées. Les briques dorées, vous les obtenez quand vous faites des missions secondaires, des missions principales, quand vous obtenez tous les objectifs secondaires des missions principales, donc de l'histoire. Et tout cela collecte des niveaux racontés par des poules qui sont souvent très courts, très amusants et qui permettent de débloquer des personnages très très secondaires. comme Electro, Johnny Jameson, etc. Bon, je ne vous en donne que deux. Shocker. Coulson n'a pas trop d'aptitudes spéciales, si ce n'est qu'il a un énorme bazooka. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, Coulson, lui, c'est le personnage récurrent des films Marvel, l'agent du S.H.I.E.L.D. et surtout le héros désormais de la série Agents of S.H.I.E.L.D. qui passe en Amérique, toujours pas en France d'ailleurs. Je crois que ce n'est pas prévu et c'est bien dommage parce que ça commence très très bien. Alors, l'inspiration Lego City Undercover, pour ceux qui y ont joué sur Wii U, est évidente. Il y a vraiment, tout est presque repris de là. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ce sera une bonne surprise, le monde libre « réaliste » entre guillemets, humain. Pour ceux qui y ont joué, par contre, vous serez en territoire connu. Et comme me dit Wolf, quand vous faites les lieux de Deadpool, comme le cirque que vous avez vu là, si vous le faites une fois, vous ne pouvez pas tout débloquer, comme les missions principales du jeu, vous ne pouvez pas tout débloquer. Parce qu'il vous faut y jouer en mode libre, une fois que vous avez fini l'histoire principale. Quand vous y en jouez en mode libre, avec tous les personnages disponibles avec la touche Y, enfin avec l'Amel X-Box, enfin la touche triangle ou je ne sais quelle touche sur clavier, vous pouvez prendre des personnages qui n'ont rien à voir dans cette campagne ou dans cette mission et obtenir d'autres secrets. Et terminer donc le niveau à 100%. Et du coup, c'est ainsi que vous trouvez des briques rouges dans l'émission Deadpool. Je sais, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses à savoir. Voilà, Deadpool, War Machine, je l'ai débloqué justement dans un monde Deadpool d'après générique. D'ailleurs, comme les films Marvel restés à la fin des crédits du jeu, vous avez une belle surprise, très très bien mise en scène, qui elle aussi déjà annonce une mission cachée du jeu, mais aussi annonce un des films Marvel Studios. Alors le marketing est bien rodé, il n'y a pas de problème. C'était très très réussi. Allez, bon alors maintenant, vous voyez que là-haut je peux obtenir, apparemment, un avion. Alors vous avez plein de mini-jeux, on va faire celui-là. C'est peut-être déjà fait. Ah bah, qu'est-ce que j'ai foutu la tête ? Petit jeu de bateau. Que je suis nul. Je crois qu'il va avoir déjà fait ça, donc je débloquerai rien d'autre que des pièces. Bien sûr dans Lego vous ne mourrez jamais, enfin vous êtes détruit, vous revenez, voilà tout simplement. Et il n'y a pas vraiment de Game Over en fait. Ce qui ne le rend pas pour autant facile à 100%, mais par contre le défi vient surtout du fait que vous avez recommencé plein de phases de plateforme. Mais vous n'êtes jamais punis en fait. Vous êtes punis en... Quand vous mourrez vous perdez des pièces, mais honnêtement pas assez pour que ce soit vraiment une punition. Ok je suis mauvais. Ah voilà donc je l'avais déjà fait, donc j'ai qu'une pièce violette. Les pièces violettes rapportent beaucoup ceci dit. Non non je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Il y a quelques petits bugs sur PC, c'est assez insupportable. Voilà, hop. Donc dans l'ordre des couleurs c'est... C'est jaune, gris, bleu et violet. Dans l'ordre des couleurs des pièces Lego. Alors voilà, ce qui est génial dans ce jeu globalement, et ce qui était déjà génial dans DC Universe c'est que... Quand les gens vous font des jeux basés sur des franchises que vous aimez, vous avez toujours les mêmes personnages. Ici, si je veux... Je peux jouer le Dr Octopus. Qui aurait cru qu'un jour on aurait pu jouer le Dr Octopus dans un jeu vidéo ? C'est absolument génial. Et puis voilà, il est très bien fait, il est très bien animé. Je trouve franchement réussi. C'est un jeu Lego qui se permet d'être beaucoup mieux adapté que n'importe quel autre jeu Marvel. Ce qui est quand même la grande classe. Il a aussi une sorte de détection spéciale. Et si on attend un peu, chaque personnage a sa petite animation rigolote. Et comme le dit Skies Gaming sur le chat, ce qui est bien dans le jeu Lego, c'est que vous avez énormément de choses à débloquer. Et du coup, on va dire que l'histoire vous prend environ 8 heures. A côté de ça, vous allez devoir la recommencer pour obtenir tous les secrets. Et maintenant, en plus, depuis Batman DC Universe 2, ils ont rajouté un mode libre qui doit doubler, voire tripler ce nombre d'heures. Voilà, petite animation marrante. Il y a d'autres animations beaucoup plus intéressantes. On peut voir Iron Man faire la danse du robot, par exemple. Dites-moi si vous voulez en voir en particulier, il n'y a pas de problème. Je peux vous montrer Spider-Man, c'est très sympa parce qu'on a Spider-Man qui est très très réussi. Qui s'accroche aux nuages, mais c'est pas grave parce que pour le gameplay c'est beaucoup mieux. Ça a toujours été une critique totalement débile, ça j'ai trouvé. Ah oui, Spider-Man dans les jeux vidéo, il s'accroche aux nuages. Ouais, mais en même temps, ça permet au gameplay d'être marrant. Donc, on peut faire des concessions, je trouve. Même si Treyarch avait fait de très très bonnes choses avec ça dans Spider-Man 2 et Spider-Man Ultimate sur PS2, Xbox, Gamecube, peut-être même PC, je ne sais plus. Donc voilà, vous avez Spider-Man qui se tisse. Alors vous avez aussi le QG, il y a plein de choses à dire en fait. J'ai plein plein de choses à vous montrer. Là ici, j'ai le QG de chez Marvel. Voilà. Il y en a un autre, là normalement on peut péter les statues pour obtenir une brique dorée. Si je veux, hop ! J'ai le permis depuis 10 minutes. On peut prendre des voitures. Bien sûr, on ne tue personne, c'est évident. Dans le jeu, vous devez récupérer toutes les pièces, mais tout ce que vous faites exploser ou que vous écrasez vous permet d'obtenir les pièces de façon automatique, comme ici. Voilà. Et donc, ils ont fait un petit effet vraiment génial. C'est celui-ci. C'est que si vous voulez jouer avec Peter Parker plutôt qu'avec Spider-Man. Voilà, une simple pression sur la bonne touche et hop ! Peter Parker. Armé dans son appareil photo. Qui peut servir d'ailleurs dans des missions secondaires. Si je prends Venom, je suis en symbiote pour le début. Je suis juste en symbiote. Et je m'énerve. Voilà. Ceci est un jeu Lego. Qui vient de faire mieux que tous les jeux Spider-Man 3 réunis. Et vous avez des Bruts. Contrairement aux autres jeux Lego, celui-ci amène aussi le principe de Brut. Donc, vous avez Venom, mais aussi... Si je ne dis pas de bêtise. The Thing. Ou encore. Evidemment. Hulk. Et ceux-ci sont trop bêtes pour construire des choses. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est très jouissif de jouer à l'oeuf. Là, je vais vous montrer un truc qui est amusant. Je vais prendre Wolverine. Non, je vais prendre Thor. Il est où Thor ? Voilà quoi. C'est très très réussi. Et donc, vous pouvez faire comme dans le film Avengers. Prendre Hulk. Et puis faire n'importe quoi, là. Ce n'est pas ça que je veux faire. Va-t'en. Ça, c'est pas mal puisqu'on peut viser les gens. J'essaie de choper Thor. Mais je n'y arrive pas. Normalement, on peut le choper. Il y a quelques animations cachées comme ça, par exemple, pour les amateurs des X-Men. Une transformation en Bruce Banner. C'est trop mignon. C'est trop bien fait. C'est trop mignon. Parce qu'en soi, vous n'allez pas vous battre comme ça. Mais c'est disponible. Mais je n'arrive pas à le faire parce que... Parce qu'il ne veut pas prendre. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas prendre en mode libre. Mais bon, tant pis. Je ne le trouverai pas. Mais c'est disponible. C'est surtout disponible en deux joueurs, apparemment. Là, quand je joue tout seul, alors que j'ai joué en coopération. Il ne veut pas, il ne veut pas. Tant pis, c'est pas grave. Ah bah voilà ! Ah bah c'est un gros bug, au passage. Ça, c'est fait. Voilà. C'est l'attaque de Colossus et Valdivrine dont Kirt est un nom et dont je ne me souviens pas du tout. Donc après, normalement, je vais recommencer. On est arrivé. Donc oui, c'est un live vraiment sur le mode libre pour vous montrer plein de petites choses. Le but, ce n'est pas de vous spoiler le scénar. Du tout. Au contraire. Donc on y va tranquillement. Voilà, donc normalement. On va foncer. Alors là, c'est un événement spécial que je n'ai pas fait. Vous pouvez voir sur la carte en bas à gauche. que je vais avoir une brique dorée avec cet événement spécial. Et c'est une sentinelle. Eh, la VF est pourrie. Mon dieu, la VF est pourrie. Alors, il me faut quelqu'un pour faire exploser ça. Ok, il a des flèches explosives normalement. Mais il a loupé son coup. Protocole d'auto-défense activé. Voilà. Après, quelqu'un qui peut... Voilà. Man on grosse brute. Il y a deux Hulk. Il dit Hulk, démolition en anglais. Mais il dit bien. Alors, c'est bien avec Steam. C'est que vous pouvez donner les options et demander à ce qu'ils sont en anglais. Voilà qui est faux. Normalement. Jure pas. Attends, je m'occupe de toi. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Voilà, wouhou. Jackpot. Vous êtes suspect. Êtes-vous un mutant ? La VF est vraiment mauvaise quoi. C'est fou. Donc. La première fois que vous pétez une sentinelle, vous débloquez la petite sentinelle que je vais vous montrer. D'accord. Qui est ici. Voilà. Petite sentinelle. Trop mignon. Je vais lancer des boulets. Tirez. Ils ne veulent pas, par contre. Je l'ai trouvé dommage, d'ailleurs. Vous pouvez voir en haut, à gauche, les posters des films. Refaits façon Lego. Hop, on Storm. Ah non, Storm, ils ne veulent pas non plus. Attends. Pas le choix, on va prendre quelqu'un qui vole. Ok. Alors, après on va faire une petite course. Tant qu'à faire. Donc ça, ça doit être une course. Oui, c'est une course en voiture. Hop. Aller, vite. Je vais m'installer. Ça ne fera pas de mal. Oh, ça patine. Allez. Vite. C'est parti. Allez, les courses ce n'est pas ce qu'il y a de plus palpitant. Elles sont un peu mieux quand il s'agit d'aller vite en l'air avec Iron Man ou quoi. Ah non 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 ! Hulk ! Oh, qu'est-ce que tu fais au milieu ? Ah ! Hop, ça c'est fait ! Du coup, comme je suis là, je vais aller parler à ce monsieur. Voilà, j'ai éliminé l'épreuve. Non, je n'ai pas peur, je suis juste trop occupé. Oh là là, je suis trop mal doublé. Donc alors, il faut suivre Deadpool pour l'émission, il y a un petit Deadpool en ombre là. Il me fait faire tout le tour. Ah non, c'est qu'il veut que je descende. Descendons. Vous avez vu, quand vous battez plus d'un ennemi à la suite, ça augmente votre combo de pièces. Et quelques fois, comme vous venez de voir aussi, vous avez des animations spécifiques. Je vous rassure vraiment, la VF, vous pouvez l'enlever, vous pouvez jouer tout en anglais au jeu. On ne peut pas jouer en anglais version sous-titrée française, ça c'est très dommage. Mais bon, avant les jeux Lego, on était obligé de les faire en VF, même sur PC. On va voir, il fallait faire des combines dans la base de registre, c'est carrément énervant. Donc c'est déjà ça. Grâce à Steam, clic droit, choix des langues, anglais, et vous jouez en anglais. Sachant franchement, l'anglais est largement abordable. On va aller chercher ce véhicule. Que fait ce véhicule ici ? Parce que vous pouvez aussi débloquer des véhicules. C'est ce truc là qui permet d'activer. Ouais, il faut quelqu'un qui utilise le magnétisme. Donc Magneto. Hop, Magneto est trop bien animé. Regarde ça. C'est exactement ça quoi. Il est super bien pensé. Voilà. Là, il faut quelqu'un qui utilise ses éclairs. On va prendre Storm. Luc, tu gènes. Voilà. Petit jeton. Et le temps qu'il drap. On peut les retrouver ensuite. À ces petits points de contrôle bleus. Ça veut bien s'arrêter. J'ai vraiment du mal. Hop. Là, vous pouvez retrouver tous vos véhicules. Je n'en ai pas déverrouillé beaucoup d'ailleurs. Je viens de me rendre compte. Hop. Alors une fois déverrouillé, vous devez l'acheter évidemment. Il n'y a que dans le scénario que vous débloquez les choses sans avoir à les acheter. La moto de Tony Stark quoi. Genre. Hop. Tant qu'il drap. Je suis étonné qu'on puisse pas tirer. Ah, c'est en coopération. Le deuxième joueur peut tirer, je crois. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Hop. Ah mais oui, je suis bête. C'est parce que je sors du véhicule en même temps. Tant pis. Voilà. On va faire une petite course là-bas. Ah, il y a un personnage caché. Qu'est-ce qu'il faut ? Mais non ! C'est pas ça. Tu sais de quoi ça manque ? De super-héros musiciens. Et non. La pop-nion-nion de Tassler ne compte pas. Bref. Avant, je jouais du sax. Mais c'était il y a longtemps. Enfin, si tu m'en trouves un, je crois que le draxophoniste fera son grand retour. D'accord. N'importe quoi. Allons chercher un saxo. Cette brute quand même Hulk. La petite voiture rose. Pourquoi prendre un véhicule quand on a Hulk ? Honnêtement. Comment j'ouvre ça ? Par ici. Ah, non, non. On va pas trop vite. Attention au puzzle là. Non. C'était dur. C'est le geckos. C'est le geckos. Un saxo. Un saxo. Mi. Voila. Heaire l perceive au plus grosOST. Un дети qui. Un sandwich. Un autre jeu. rangement en disant ça. Les gagnants de la galaxie. Bon. Oh, on se ressemble là. C'est qui je pense qu'on gagne là ? Attendez, je fais ce que m'a dit Cupertoy. Alors, Loki, t'es où ? Loki... Regardez-moi ça. C'est le poster officiel des films, mais refait façon Lego. Et puis le poster Deadpool avec me en grand. Trop marrant. C'est très très bien fait. De toute façon, le souci du détail de ce jeu est incroyable. Alors, deuxième perso, on va prendre Hulk donc. Et normalement, il va faire ce qu'il fait dans Avengers, j'espère. Il n'y a pas l'air de le voir. Oh, il est mort. J'ai tué Loki. Oh, il est mort. Oh, il est mort. Il est mort. Il est mort. Et il ne veut pas, hein ? Il ne veut pas. C'est parti ! C'est parti ! je veux l'animation voilà ça c'est bien mais tout le monde est content, j'ai explosé le kit devant leurs yeux et ils sont heureux bon ça va pas servir à rien on dirait qu'il fait autre chose quand même alors on va prendre Mickey non je voulais aller chercher je crois que c'est Gwen Stacy de loin si oui ça va loin quand même je n'arrête pas de jouer du sax depuis que tu m'en as trouvé un mais je crois que certains n'apprécient pas le jazz en plus ils ont l'air louche alors pourrais-tu m'aider ? ouais baston mais non c'est chiant quand on se transforme du coup pour changer de perso allez non c'est pas lui que je voulais c'est pas grave non vraiment aucun goût merci pour ton aide yeah c'est trop bien ça sert à rien mais c'est trop bien ça sert à rien je pense qu'elle est avec Pepper j'imagine ah non par contre en débloquant le jeu j'ai réussi j'adore Captain America ça va être un de mes personnages préférés du jeu grâce à ça particulièrement voilà ça c'est trop bien et apparemment j'ai un nouveau skin j'ai oublié de regarder yeah ce coup là c'est super puissant bon on va continuer jouer avec The Thing mais non hop 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 je crois avoir vu que c'était au score en plus un peu classe c'est pas ça que je fais mais oh c'est insupportable ça euh Iron Man ah ils ont oh l'armure Earthbreaker elles l'ont traduite par tombeur la version française est vraiment pourrie quoi j'ai jamais eu d'interactivité avec Redom normal c'est au score en même temps yeah hélico citrouille c'est l'hélicoptère du du bouffon vert du bouffon vert sa transformation est magnifique excellente excellente je suis descendu un peu trop le labo le labo de l'homme fourmi voilà c'est la traduction c'est quoi c'est pour ça il me faut Antman mais je l'ai pas c'est votre coulson quoi comment pourrir le charisme d'un personnage grâce à une VF qui est-ce là-dedans ah c'est la la femme du capitaine oh bravo j'ai l'habitude de jouer en coopération en écran splité quand je joue en plein écran ça change tout donc apparemment j'ai une brique jaune dans le coin je ne vois pas où je ne vois pas où je vais je vais ah ben là hop non non attend c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas bah c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est parti Hop, ça s'est fait. Suivant. C'est trop un nouveau personnage. Ah. Oula, j'aurai pas le temps. On va en prendre un plus rapide. Ah bah d'accord. Ah bah oui d'accord, ok. Bon, ça, ça me... Lourder rapidement, je le ferai plus tard. C'est la première main que je trouve, je ne peux pas péter. Bonjour Bob. Ah, trop bien. Tch. Dans ce cas... Oh, il s'appelle Iceberg en France. Mais non, pas toi. Ah. Le rayon de glace, il pourrait s'avérer utile, non ? Viens là toi, viens là. Alors j'ai mis à la coopération avec l'IA qui ne fait absolument rien. On ne peut pas le détruire, non ? On ne peut pas, mais on ne peut pas, gros. On ne peut pas. Ah bah enfin ! Merci, il a mis. Sans mes pneus, je n'aurais pas de quoi vivre. Je pourrais reprendre ma carrière d'astrophysicien, le sacré. Oh, la VF ! Sérieux quoi ! Oh, ils ont osé ! Faut savoir qu'en vidéo, par exemple, Coulson, c'est la vraie voix. C'est la vraie voix de l'acteur. C'est l'acteur qui a doublé lui-même le personnage. Et que la plupart des doubleurs sont des doubleurs connus des dessins animés ou autres. Pourquoi j'ai pris une voiture en fait ? N'importe quoi. Attends-toi. Alors. Scarabée. Vous entendez bien ? Il y a un petit bruit de mouche. Ce qui me fait bien rire le jour où je l'ai débloqué. Encore une fois, le souci des détails quoi. Il y a eu une grande évasion dans la prison. Et qu'ont fait ces bandits en premier ? Ils ont volé mes bateaux. Détruisez-moi ces Vauriens et leurs embarcations, d'accord ? C'est pas faux. D'ailleurs ils sont pas nombreux, c'est pas pour rien. D'ailleurs ils sont pas nombreux, c'est pas pour rien. D'accord. D'accord. C'est parti. Ah j'aurais du réfléchir avant de parler, pas vrai ? Sans pis. Ah personne, je veux savoir ce qu'il y a. Oh, j'ai eu un bug ou quoi ? Ça fait n'importe quoi. Il faut Spiderman, ok. Ah d'accord, ok. La voix de Spiderman est absolument affligeante. Yeah ! C'est génial ! Alors My Jane, c'est quoi son pouvoir ? Se plaindre tout le temps ? Hum, elle est où ? Ah trop bien ! Ah c'est excellent. C'est vraiment réussi. Tiens Lucky ! Oh si, tiens, viens là. Non, non. Bon. Toi. Non, bon. Alors le prochain jeu Lego, c'est The Hobbit. Ce qui m'embête un peu personnellement parce que du coup, ils vont en refaire un pour le troisième The Hobbit. Vu qu'ils le sortiront pour le deuxième en décembre. En... non, en janvier. Mais par contre c'est génial parce que Saint Janneau étant le meilleur jeu Lego, vraiment, sincèrement, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Ah c'est plus rapide comme ça hein ! Si on m'avait dit qu'un jour je ferais du jardinage avec une sentinelle dans un jeu vidéo, j'y aurais pas cru. Ce soir implique le fait de devoir répondre de ses actions. Pas mal hein ? Allons affronter des méchants pour que je la sorte. N'importe quoi. Mais non mais... Mais arrête de viser lui ! Mais arrête de viser lui ! Je vais essayer d'avoir le super coup de la sentinelle. Non, j'ai pas le droit. Ah ! Les combats de superhero sont pas une partie de plaisir ! Merci de m'avoir sauvé ! C'est dommage parce que la VF de Lego City Undercover sur Wii U était vraiment réussie quoi ! Pas incroyable mais sympa ! Et là euh... C'est très mauvais. Qu'est-ce que c'est de ça ? Je crois que c'est pour Mister Fantastic. Ah ! Je vous ai pas montré Mister Fantastic ! Qui fait partie de ces rares personnages qui peuvent se transformer. C'est vrai que la caméra arrête de faire n'importe quoi. Celui-là s'appuie sur B. Voilà. Pourquoi ? Je n'en sais rien mais voilà. Voilà et puis il peut passer à travers les bouches d'aération. C'est très ivelé ! J'en sais rien ! C'est très beau ! C'est vrai ? C'est difficile de faire les bouches d'un adversaire ? C'est difficile d'être un adversaire ! Ouais ! Ça a toujours dans le même adversaire ! C'est difficile ? Bon... C'est difficile ! C'est difficile ! C'est difficile de faire ! La petite moto est débloquée ici. Ah oui, sauf fantastique peut se rattraper en planant, voilà. Bon je ne vais pas arriver. Je vais sauter par des soeurs et je n'arrive pas. Tant pis. Ah oui, je vais prendre quelqu'un d'autre, ça ira plus vite. Hop, encore un peu de mystère fantastique. Voilà, moto de police. Bon pour une fois ça ne sert à rien mais c'est marrant. Apparemment j'ai un petit carnage et j'ai débloqué dans le coin. Ouh la caméra, fais pas n'importe quoi. S'il te plait. Mais non, on triche. Voilà. Mais, on fait n'importe quoi. Une pièce violette, ou rouge n'importe quoi. On est trop fantastique, apparemment. C'est bon. Non, mais c'est bizarre parce que j'ai vu là qu'il y avait ici il y a de l'eau qui coule et ah mais oui d'accord. Voilà, je pouvais geler l'entrée. On va geler celle-là aussi. On va geler celle-ci. Voilà. Encore une. Maintenant on se retrouve à l'intérieur. Voilà, c'est bien. Ouais, carnage ! Mais je pense pas que carnage puisse les débloquer maintenant. Hop, on fait une petite mission. Wolverine, Viola. Spiderman. Mon sens d'araignée me chatouille. Ouais, vous avez vu que le sens d'araignée, pareil le sens de Wolverine, tout cela permet de débloquer, de faire apparaître des choses qu'on ne peut pas voir sans le bon personnage. Hop. Non. Hop. Wow, t'as été trop loin, t'as été trop loin. Ça fait n'importe quoi. Ça par exemple, ça c'est sublime. C'est une très très bonne idée et ça prouve que les mecs sont vraiment fans parce qu'ils vont chercher loin les bonnes animations qui vont être utiles au gameplay et en référence ou très poseurs entre guillemets pour se faire apprécier des fans. Bon, je suis d'accord avec leur truc là, mais ça ne sert à rien du tout. Je me suis enfermée dehors et je crois que j'ai laissé mon fer à repasser allumé. J'aurais bien voulu passer par la fenêtre, mais j'habite au dernier étage et ces escaliers de secours ont été conçus par un fou. Pourriez-vous m'aider ? Je pense qu'il était en train de le faire en fait. C'est pour ça que ça ne me servait à rien pour l'instant. Ah oui, je sais. Il faut prendre quelqu'un qui peut... Voilà. Maintenant, je la contrôle et je vais l'amener chez elle. En espérant, je n'ai rien oublié. Revolve me dit quelque chose que j'ai vu aussi, oui. Si vous allez devant le Daily Bagel, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est là où travaille Peter Parker, alias Spider-Man. Vous avez le directeur, Didina Jameson, qui vous... Merci. Qui vous demande donc de faire des photos de la ville. C'est très sympa. Pour l'instant, on n'en fait qu'une, mais... C'est marrant, en plus ça permet de donner un sens au personnage de Peter Parker dans le jeu. Bon. Hop. On va refaire la première mission. Pour montrer un peu ce que le jeu a dans le ventre. Non, pas ça. Trompé. Je vais vous montrer un peu. Ici, on a un tour Stark. Qui est très très fidèle à celle du film. Il y a même le... Le petit air d'atterrissage qu'on voit dans le film. Et quand vous faites les... Pour péter tous les petits... Petites bougies d'aération, vous débloquez un personnage. Que j'ai déjà eu. Qui n'est autre... Qui n'est autre que le Huggle Buster. Qui est... Qui est... D'ici. Mais qui malheureusement ne peut pas voler. Caанд! Toi d'auparavant. C'est parti! C'est parti! Réton de Perché. rire Wolf me dit que le jeu est aussi beau voir plus que sur ps4 ce qui m'étonne je m'y attendais pas je l'ai vu à la gamescom sur ps4 et xbox one mais le problème c'est que c'était sur un écran tellement géant qu'il était forcément plus beau on peut pas être objectif avec de tels écrans mais ouais c'est vrai qu'il est plutôt joli il y a des belles belles animations et des beaux effets de lumière ce qui pour un jeu lego est quand même du luxe mine de rien parce que ça reste un jeu lego normalement on n'aurait pas à s'attendre à avoir autant de bonnes choses on va faire cette partie là cette partie alors ce sevrage de choc pareil pour se plaire aux paparazzi on va faire celui-là d'ailleurs c'est plus amusant c'est une mission deadpool en fait c'est une des missions vous avez vu un lieu spécial de la carte où il vous faut certains un certain nombre de briques dorées pour pouvoir l'ouvrir et à l'intérieur vous avez un niveau un niveau raconté par deadpool vous allez voir ça j'ai un peu peur de découvrir la version française de deadpool mais bon c'est dramatique hé me revoilà pour d'autres comptes de tonton deadpool et nous voici en direct du daily baguels oh c'est dramatique c'est dramatique bon enfin bon vraiment jouez-y en anglais sincèrement jouez-y en anglais je ne vous dirai jamais assez donc voilà donc il manque pas mal de choses à faire dans ce niveau j'ai vu le vous voyez la petite barre jaune au-dessus elle existe depuis le tout premier lego star wars donc c'est vraiment la base des jeux lego et en fait c'est qu'elle vous demande d'obtenir un maximum de pièces dans le niveau avant de le terminer hop donc pour ceux qui n'auraient pas compris justement donc normalement vous n'avez pas accès à tous les personnages à un niveau là par exemple si j'avais choisi Wolverine et Galactus mais normalement si je me rappelle bien on joue avec Wolverine et Thor ou Wolverine et Iron Man ah mais non on le voit dans la cinématique c'est Wolverine et Coulson donc c'est Wolverine et Coulson qui sont obligatoires et vous avez certaines choses que vous ne pouvez pas faire par exemple là c'est autre personnage je pourrais éteindre le feu avec Ice Fane normalement je ne peux pas de toute façon ça ne veut pas s'éteindre ouais je prends Iron Man normalement c'est pas Iron Man qui est assez intelligent pour utiliser ça c'est Coulson d'accord c'est incontrôlable L'exception de Stanley donc c'est pour vous dire que vous avez obtenu toutes les toutes les pièces nécessaires à l'obtention du bonus ici on a un Stanley bloqué donc je n'ai jamais eu en plus je vais devoir le débloquer à savoir que chaque niveau du jeu comporte un dit de poule caché que vous ne pouvez pas obtenir juste pour aller le voir c'est marrant soit un Stanley un Stanley que vous devez débloquer dans chaque niveau Oh mon dieu ils ont traduit l'exception de Stanley Oh non vous n'avez pas le droit de faire ça donc bien entendu en anglais Stanley est doublé par Stanley lui même Alors Wolof toi je sais que tu y a joué sur console si je n'ai pas de bêtises et sur console euh on est obligé d'y jouer en français parce que dans ce cas je ne vois pas pourquoi vous allez l'acheter sur console si sur PC il ne coûte rien sur PC il est sorti à 30 euros donc en solde ou même en une petite offre sur un site internet qui veut un peu sortir de l'ordinaire vous n'allez pas l'acheter très très cher Alors vous voyez ces constructions de blocs là les gros personnages ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont trop bêtes ce qui est un peu méchant pour The Thing par exemple mais bon Hawkeye alors j'espère qu'il y a le Hawkeye classique à déverrouiller mais apparemment non c'est un peu dommage parce que là c'est le Hawkeye du film et j'imagine qu'il y a des fans qui seront un peu déçus hop alors là vous voyez j'ai 3 couvertures à rajouter sur les murs il faut de la télékinésie la rouge voilà la verte ah ah et la bleue hop une brique Deadpool qui permet donc de déverrouiller une brique rouge ça c'est bien je vais trouver des personnages un peu originaux pour vous le montrer ah mais j'ai Sandman je savais pas j'avais complètement zappé que j'avais acheté Sandman je ne sais pas C'est pas sûr que j'ai eu d'ailleurs un man, c'est celui qui... Il me manque une couverture. Mais je ne les vois pas où. C'est pas sûr que j'ai eu d'ailleurs une couverture. C'est pas sûr que j'ai eu d'ailleurs une couverture. C'est pas sûr que j'ai eu un cyclope, c'est tout. C'est classe, mais ils ont vraiment mis des personnages complètement inédits. Bon, finissons ça. Je pense que j'ai tout du niveau là. Oh là là, le VF, le VF. Je pensais pas qu'on arriverait à nettoyer la pâtée pour chasser chez. Maintenant, on pourrait presque manger par terre. Bon travail les filles. Je retire ce que j'ai écrit sur vous Doc et Coulson. Je vous aime bien, vous pouvez épouser ma soeur. Je vous offre une ristourne de 50% sur un abonnement annuel au Daily Poupoule. Non, je devrais tout avoir. C'est pour ça que j'avais déjà. Voilà. La brique Deadpool. Qui me permet de débrouiller quoi, je ne sais pas, on verra bien. Le petit Stan Lee. Ben voilà, tout m'a l'air bon. Qu'est-ce que j'ai débrouillé du coup ? Les déguisements certes. Les pièces x4, ah mais ça m'intéresse beaucoup beaucoup. Allons acheter ça. J'espère que j'ai assez de pièces. Il me faut 2 millions. Vous croyez ça ? C'est un peu cher. Ben oui, il me faut 2 millions. Et voilà. C'est pas ça que je veux, je veux rentrer. C'est pas ça que j'ai débrouillé. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Ok ok, c'est cool. Bon et bien voilà, c'était un petit aperçu du monde libre de Lego Marvel Super Heroes. Un jeu qu'on vous conseille énormément. C'est un très bon jeu Lego, un très bon jeu Marvel. Une des meilleures adaptations de l'univers de Marvel. Et surtout, ça vous permet de jouer avec plein de personnages auxquels vous ne jouerez jamais dans les jeux vidéo. Clairement. La preuve, vous avez même Black Cat. Si ça c'est pas énorme. C'est sur un petit vol plané que je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Si ça vous plaît, dites-le. J'en ferai un autre avec encore plus de personnages. En attendant, merci beaucoup à vous. Et très bonne soirée. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.